allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle versin alors aujourd'hui on retourne sur Assetto Corsa premier du nom on va continuer le mode guerrilla mode gt4 et aujourd'hui on va se faire plaisir avec une voiture américaine sur un circuit américain et on va aller tester cette ford mustang gt4 qu'on n'a pas dans notre championnat gt world challenge europe vous voyez qu'il ya différents skins voilà et moi je trouve le premier magnifique ici volt en jaune une voiture de 428 chevaux pour un couple de 549 newton mètres une voiture assez lourde puisqu'elle pèse 480 kg et vous voyez qu'elle est quand même extrêmement imposante grosse vitesse de point pour cette voiture je crois qu'on est au delà des deux ans des 240 km heure vous le verrez par vous même alors je vais vous la montrer ici dans le garage de comptain manager vous voyez grosse voiture américaine comme la chevrolet camaro elle est imposante les moteurs à l'avant vous voyez l'avant qui est super long et imposant qui va certainement provoquer du sous virage donc il va falloir faire très attention à ça déjà que sur le premier Assetto Corsa c'est un peu le défaut de ce jeu c'est qu'il ya beaucoup de sous virage sur les voitures et ici je pense qu'on va en avoir pas mal et je déteste ça mais on va le tester et cette voiture va peut-être nous surprendre et moi je vous invite à aller voir cette voiture sur le circuit de road américain allez à tout de suite dans la voiture allez nous voici dans cette Ford Mustang je vais la vous la mettre un peu à l'extérieur pour vous en dire le son et on va se remettre à l'intérieur et on est parti pour 3 à 4 tours de ce circuit de road américain que j'aime énormément c'est pour moi l'un des plus beaux circuits l'un des plus chouettes circuits américains avec ses bring et road atlanta mais ce circuit américain je trouve très fun il y a de tout des gros freinages des lignes droites des virages rapides tout de suite on sent ce virage avec le gros moteur là en plus les pneus sont froids on fait attention dans ce premier tour la 5 est très très longue elle pousse ça freine hein pour un gros engin quand même ah ouais la 3 elle est souple oui elle est souple sans problème c'est passé la 2 et je l'essaye en 3 et ça passe le virage ici fameux virage oui du carousel où il faut être très très patient en plus ici avec le 2 front on fait pas tout n'importe quoi on peut que ça se ouvire et ça se ouvire en même temps voilà on réaccélère ici ça passe à dire la chien qui peut mais ça devrait passer à fond en plus chaud longue ligne droite de nouveau et hop on freine ici pour mettre l'auto en troisième serré à la corde sur virage pardon on réaccélère on réaccélère on réaccélère tout ça va passer à fond ouais sans problème et si freinage en 3 on sent l'avant qui essaie de vous emmener tellement il ya le poids devant et l'arrière qui essaient de passer devant et on est parti pour un tour lancé sur ce circuit, je me fais et je vous laisse tranquille pour entendre le son du moteur et l'ambiance, allez go c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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